La revue de presse pour terminer ce mardi, les quotidiens commentent et analysent la tenue de l'élection présidentielle au CARD et la remise d'équipements et d'intrants agro-pastoraux au profit des producteurs. La lecture croisée des journaux avec Ahadi Sandamba. Autosuffisance alimentaire, des équipements de près de 80 milliards pour booster l'agriculture affiche Silwaya Sa'une. Autre la lutte contre le terrorisme, les autorités de la transition sont résolument engagées contre l'insécurité alimentaire au Burkina Faso. C'est donc dans cette dynamique que s'inscrit cet accompagnement des acteurs du monde rural dans le but d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, rapporte le journal de tous les burkinabés. Le capitaine Traoré déploie son armada agro-pastoral et halieutique, titre l'observateur Parga pour sa part. Dans un compte rendu de l'activité, le doyen des quotidiens burkinabés relate que ce sont des équipements composés entre autres d'engrais, de produits phytosanitaires, d'aliments concentrés, de sémences végétales, de tracteurs, de motopompes, de motoculteurs, de moto-agent terrain, bref, le tout estime à plus de 78 milliards de francs CFA. Il s'agit de matériel au profit des coopératives et associations de producteurs dans le cadre de l'offensive agro-pastoral et halieutique 2024-2025, précise l'obs. En actualité internationale, c'est l'élection présidentielle au CAD qui fait les choux gras des journaux. Le scénario sénégalais n'est pas duplicable au pays de François Tombalba, titre aujourd'hui au Faso. Dans son édito du jour, le journal rappelle que ce sont 8 millions d'électeurs qui ont froufrouté hier les isoloirs pour choisir le président de la République parmi une dizaine de candidats, mais deux en réalité, en ont les qualités et les moyens. Le sortant militaire Déby Fiss et son premier ministre Sakses Masra, chef des transformateurs. Pour mon confrère, une élection n'est jamais gagnée d'avance et en l'espèce, en voyant la campagne menée par Sakses Masra, on peut caresser le secret espoir qu'il y aura alternance avec l'alternative du patron des transformateurs et certains même se mettent à rêver d'un scénario sénégalais. Attention, le CAD n'est pas du Sénégal et aucun militaire n'a jamais pris le pouvoir au Sénégal. On n'a pas non plus doucement son coup au CAD, même si la comparaison avec Sakses Masra est facile, rectifie l'éditorialiste. Pendant ce temps, Sidwaya s'intéresse aux enjeux de cette élection présidentielle. Dans la rubrique « Traits de plume » Soumela au bon Congo de Sidwaya, estime que les CAD ont intérêt que cette échéance électorale puisse servir de socle pour recourir le tissu sociopolitique et donner surtout au pays les chances crédibles d'une paix durable.